La mortalité infantile augmente à nouveau en France. Pour la première fois depuis dix ans, c'est ce qui pousse l'Inserm à sonner l'alarme. Le taux de mortalité infantile est passé de 3,3 à 3,5 décès pour 1000 naissances. Cela représente 1200 décès supplémentaires pour les bébés de moins de un an. C'est la hausse de cet indicateur qui avait permis au démographe Emmanuel Todd d'anticiper l'effondrement de l'Union soviétique 15 ans avant son avènement. Nous n'en sommes pas là en France, Yasmine Akatou. On cherche encore les hypothèses, même si des pistes existent. Oui, faute de données sur les décès des nouveaux-nés en France, les causes de la mortalité infantile restent très incertaines. Les malformations congénitales ou le poids à la naissance, qui pourraient être des indicateurs, ne sont pas précisées sur le certificat de décès. Mais la santé de la mère est l'un des facteurs avancés. Jennifer Zaitlin est épidémiologiste et co-auteure de l'étude. Les femmes enceintes sont en moyenne plus âgées, peuvent avoir plus de problèmes chroniques. La mortalité infantile est plus élevée chez les femmes qui viennent des milieux défavorisés. Question d'accès aux soins et la qualité de soins. Autre hypothèse, il y aurait trop de maternités en France, mais pas assez de soignants pour assurer les accouchements dans des conditions optimales, regrette Jean-Christophe Rosé, co-auteur et néonatalogiste. En maintenant un très grand nombre de maternités où le niveau de sécurité ne peut pas être le même, faute de personnel médical suffisant, et d'habitude de l'équipe à faire face à un accident rare, fait qu'on n'a pas le même niveau de sécurité dans l'ensemble des maternités. Selon Jean-Christophe Rosé, les autorités devraient donc privilégier la qualité des soins à la proximité des maternités. Yasmina Katou.